Bonjour les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pour se lancer, de quoi avez-vous besoin. Pour t'aider à mieux te lancer, j'ai fait un petit guide en fait qui t'explique les erreurs que moi j'ai commises à mes deux buts dont je te mets le lien en barre d'infos ou à l'écran. N'hésite pas à télécharger pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi et gagner en temps. Si tu as une bonne qualité de téléphone, vas-y, filme-toi avec ton téléphone. De plus en plus, on envoie des tutos faits avec des téléphones portables sur YouTube. Bon, tu peux le faire. Maintenant, si tu as la possibilité d'avoir un appareil photo, c'est encore mieux. Moi ici, j'utilise un Canon EOS 600D que j'ai depuis peut-être 4 ans, je ne sais plus exactement. Tu as juste besoin pour un départ de choisir quelque chose qui te permet de bien te lancer et qui a quand même une qualité de vidéo potable. Les webcams, je ne sais pas si c'est encore très pointu, mais voilà. Ton téléphone ou un appareil photo qui te permet de bien commencer. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est le logiciel de montage. Parce qu'une fois que tu as filmé tes vidéos, il faut les éditer et les mettre en forme avant de pouvoir les mettre sur YouTube. Comme le logiciel de montage, tu as sur les Windows, tu as Windows Movie Maker, qui est le logiciel de montage gratuit fourni avec les ordinateurs Windows. Et tu as sur Mac, iMovie, qui est fourni avec Mac. Donc, c'est gratuit. Là, c'est vraiment des logiciels de base pour démarrer. Pour Movie Maker, par exemple, la prise à main est très facile. C'est ce que j'ai utilisé à mes débuts. Après, j'ai migré sur iMovie. Et aujourd'hui, j'utilise Final Cut Pro, qui est un peu plus évolué. Mais pour un début, vous n'avez vraiment pas besoin de quelque chose de sophistiqué. Vu que vous commencez encore la prise à main du logiciel, il vaut mieux utiliser quelque chose d'assez simple. Alors, pour le matériel, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Mais ici, quand vous démarrez, je préfère que vous commenciez avec les petits moyens. Et plus vous allez vous professionnaliser, plus vous allez sentir la nécessité d'acquérir un matériel le plus performant. Vous pouvez, par exemple, acheter un micro pour avoir une meilleure qualité de son. Vous pouvez acheter des lumières pour pouvoir filmer quand il fait sombre à l'extérieur. Vous pouvez acheter une deuxième batterie de réchange quand vous allez faire de longues vidéos. Vous pouvez acheter un disque dur externe pour connecter à votre ordinateur quand vous n'avez plus assez d'espace. Bref, il y a toujours moyen d'acheter beaucoup de matériel. Mais voilà, pour un début, ce n'est vraiment pas nécessaire. Focalisez-vous sur ce que je vous ai recommandé. Et ce sera déjà un bon démarrage. Voilà, vous avez filmé votre vidéo. Vous avez monté votre vidéo. Il ne vous reste plus qu'à la mettre en ligne. Et à laisser le monde découvrir ce que vous avez à leur offrir. Créez votre compte Gmail. Créez votre compte YouTube. Et mettez en ligne. C'est hyper simple à faire. Donc voilà les filles, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye!